Salut l'équipe, c'est Souf et bienvenue dans cette première forêt question de la chaîne, la fameuse FAQ. A l'occasion des 650 abonnés, je vais répondre à toutes les questions qu'on a pu me poser sur Instagram, YouTube et par email. Je vous remercie pour le soutien, on est de plus en plus nombreux. J'ai démarré la chaîne il y a 4 mois, on est déjà 650, donc merci pour la force, merci pour le soutien. Continuez à m'envoyer des messages sur Instagram, c'est toujours un plaisir d'y répondre. Mais aujourd'hui, je réponds à vos questions en vidéo. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, ce serait un plaisir d'y répondre et de faire une partie 2. C'est parti les amis. C'est parti pour cette FAQ les amis, alors évidemment ce sont de vraies questions. On va survoler beaucoup de sujets, le logement, le travail, le coût de la vie, la qualité de vie, le système bancaire, etc. Et la première question elle est posée par Akhenaton. Akhenaton, avant de dire ta question, est-ce que tu danses au milieu ? Alors pour ta RP, tu as des nouvelles ? Et la réponse est oui, je pense que tu as dû regarder la dernière vidéo où j'ai dit que j'allais appliquer pour la RP au mois de mars. On n'y est pas encore, mais j'ai eu un entretien cette semaine avec mon employeur. Donc j'ai eu une promotion, donc je vais passer assistant directeur boutique à Vancouver, donc dans mon domaine. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'ils vont faire mes papiers quoi qu'il arrive, donc si jamais mon entrée express au Canada n'aboutit pas, je pourrais quand même appliquer pour la RP via un permis fermé avec ma société. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Deuxième question, elle est posée par Xavier. Tu as fait quel job à Paris ? C'est quoi ton parcours ? Merci de me poser cette question Xavier, parce que vous avez été nombreux à me demander quel était mon parcours professionnel. Alors il est très simple, j'ai passé un baccalauréat économique et social, et par la suite j'ai arrêté mes études. Donc je me suis retrouvé très tôt dans le monde du travail, en tant que préparateur de commande à l'usine. Honnêtement, ça a été le premier déclic dans ma vie. J'avais 20 ans, payé le SMIC, aucune perspective d'avenir, donc j'ai décidé de quitter le sud de la France pour aller à Paris. Donc j'ai suivi un cursus horloger dans le Nord. J'ai eu mon diplôme d'horloger, et dans le même temps j'avais un job étudiant en tant que conseiller de vente en horlogerie au Galerie Lafayette Haussmann, pour ceux qui connaissent. Donc Temple du Luxe, grand magasin, première expérience dans le luxe. J'ai énormément appris, j'ai appris les codes, à m'exprimer, à me libérer aussi, parce que j'étais quelqu'un d'assez timide. Et au contact de la clientèle, je me suis énormément ouvert. Et par la suite, j'ai rencontré mon associé, avec qui j'ai créé ma propre marque de montre. Donc j'ai réalisé mon premier rêve de gosse à Paris, Made in France. On a dû arrêter la société pendant le Covid. Et c'est là que j'ai décidé de tout quitter pour venir au Canada. Comme vous le savez maintenant, si vous avez regardé mes vidéos, j'ai été recruté par Gucci depuis la France. Donc j'y ai travaillé quelques mois. Et puis actuellement, je travaille pour une grande marque horlogère suisse, en tant qu'assistant manager. Et je l'ai bientôt évolué. Donc voilà pour mon parcours. Troisième question, Léa, penses-tu rester habité au Canada après ton PVT ? Merci pour ta question Léa. Alors oui, j'aimerais bien rester au Canada après mon PVT. D'ailleurs, je m'y vois à long terme, spécialement à Vancouver. C'est vraiment une ville que j'adore. Je ne me suis pas trompé en venant ici. J'ai beaucoup d'opportunités professionnelles. J'aime la proximité avec la nature. Je me suis fait des potes. J'ai ma petite vie ici. Donc je ne me vois pas retourner en France ou en Europe. Donc à l'heure actuelle, je me vois ici à moyen terme. Salut Souff, dans ta prochaine vidéo, pourrais-tu nous éclaircir sur le système bancaire dans cette province big up ? Excellente question. Le système bancaire ici est totalement différent de celui de la France. En France, tu vas avoir ta carte de débit normale et tu vas dépenser avec. Au Canada, c'est totalement différent. Ici, ça vit à crédit à mort. C'est abusé. Tout le monde vit à crédit et on t'oblige à vivre à crédit. Et en fait, on va parler du crédit score. Le crédit score, ça va être ton référencement au Canada. C'est ce qui va permettre aux créanciers de savoir si tu es un bon ou un mauvais payeur. Et je t'explique tout de suite comment ça marche. Concrètement, quand tu vas arriver au Canada, tu vas aller à la banque. Tu vas ouvrir avec ton banque et on va te donner deux cartes. On va te donner la carte de débit. C'est la carte où tu vas recevoir tous tes salaires. Et ensuite, tu vas avoir la carte de crédit. Cette carte-là, elle est donnée par la banque avec une limite. Par exemple, moi, la première année, quand je suis arrivé, le premier jour, on m'a donné cette carte-là avec 1500$ de crédit chaque mois. Donc, en gros, chaque mois, je peux dépenser 1500$. Et ça, en fait, ça va faire augmenter mon crédit score. En gros, avec cette carte-là, je vais payer mon coiffeur, je vais payer mes courses, mon loyer, etc. Même si j'ai de l'oseille sur cette carte-là, je vais utiliser l'argent que je n'ai pas. Je vais utiliser l'argent que me donne la banque, les 1500$. Et avant la fin de chaque mois, je vais renflouer l'argent que j'ai utilisé là avec ma carte de débit. Et chaque fois que je vais renflouer avant cette fameuse date, mon crédit score, il va augmenter. Donc, au fur et à mesure, tu vas rembourser tes dettes et ça va faire augmenter ton crédit score. Du coup, quand tu auras envie d'acheter un appartement, de contracter un crédit pour acheter n'importe quoi, on va aller voir ton crédit score. Plus il sera haut et plus tu auras la confiance des créanciers. Personnellement, je trouve que c'est un système qui est assez bon pour juger la capacité d'emprunt de chacun. Ce qui évite d'être interdit bancaire, de se mettre dans la merde, etc. Mais dans le même temps, tu as une carte ou tu as ton salaire que tu n'utilises pas. À l'arrivée, tu es tout le temps en train de jongler avec ton argent. Mais finalement, on s'y habitue et c'est assez simple. Question suivante, les amis, elle est posée par Joël. J'ai deux questions. Comment savoir si un job est qualifié pour l'ARP ? Dans le cadre de la résidence permanente, vous devez avoir un emploi qui rentre dans le cadre de l'expérience canadienne. C'est un emploi qualifié. Je vais vous mettre un lien en description. Chaque fois que vous postulez à un emploi, entrez l'intitulé du poste et vous saurez si la catégorie est éligible à l'ARP ou pas. Je vous mets ça en description. Deuxième question posée par Joël. Pourquoi penses-tu que tu profiteras mieux de la vie à Toronto ou à Montréal ? Je pense que tu vas me demander pourquoi je vis mieux à Vancouver qu'à Toronto ou à Montréal. La réponse est très claire. Montréal, comme je l'ai dit auparavant et je l'assume totalement, je ne quitte pas la France pour être entouré de Français, pour aller dans un endroit où ça parle français, où il y a la mentalité française, le mindset français. J'ai préféré m'expatrier dans un côté anglophone, au moins je peux parler anglais au quotidien. Et je suis venu à Vancouver pour la nature, pour la proximité avec la Californie, Toronto. Tous mes potes et les amis qui ont voyagé me ont dit que c'était un mini New York. Personnellement, j'ai habité à Paris. Métropole, beaucoup de monde, beaucoup de stress et je voulais un petit peu éviter ça. Donc je voulais aussi éviter le froid. C'est pour ça que je me suis installé à Vancouver et que je m'y sens bien. Question de Naoufel, j'aurais aimé avoir ton avis sur l'arrivée au Canada quand on n'a pas de contact sur place. Pour le logement, tu passes par une auberge de jeunesse ou bien directement tu cherches un appartement. Excellente question. Ce que je vous conseille avant tout, c'est de ne rien payer à distance depuis la France. Ne réservez rien. Il y a beaucoup de personnes qui se sont faites arnaquer. Économisez un maximum. Prenez un Airbnb, trois semaines, un mois. Au moins, vous arrivez sereinement. Ce que je te conseille pour l'arrivée au Canada, si tu n'as pas de contact sur place, c'est de faire comme j'ai fait. C'est de passer quelques semaines avant ton arrivée à étudier les quartiers, le marché du travail, les quartiers à éviter, les quartiers branchés, etc. Mieux tu connais l'endroit où tu arrives, mieux ton intégration se passera bien. On va continuer sur la thématique du logement avec la question d'Oriane. Est-ce que beaucoup de documents sont demandés pour les nouveaux arrivants ? Très bonne question et ça va rejoindre ce que je vous ai dit sur le système bancaire. Ici, on ne va pas vous demander de fiches de pays, de garants. Moi, quand je suis arrivé, on m'a demandé mon contrat de travail, mon crédit score et ma pièce d'identité. C'est tout. Encore une fois, si vous êtes là depuis un certain temps, vous aurez plus de facilité à trouver un logement. Moi, personnellement, je suis passé par le marketplace. J'ai trouvé un propriétaire très sympa qui m'a fait confiance. Évidemment, j'avais un contrat de chez Gucci. J'avais des garanties. Donc, j'ai imprimé une preuve de mon compte en banque au Canada et en France. Encore une fois, il y a les documents qu'on vous demande, mais n'hésitez pas à en donner plus. Moi, pour cet appartement que vous avez pu voir en vidéo, j'ai proposé de payer le loyer plus cher et je suis venu en costard cravate. Au moins, j'ai fait une bonne impression. J'ai mis la concurrence à terre et j'étais sûr que mon dossier allait en haut de la pyramide. Et ça permettait de maximiser mes chances d'obtenir l'appartement que j'avais envie. N'oubliez pas, il y a beaucoup de concurrence ici. Tu vas visiter des appartements plus ou moins bien. Tu vas forcément avoir un coup de cœur pour un en particulier. Et dans ces cas-là, je te conseille d'ajouter des papiers, preuves de fonds, propose de payer le loyer en avance s'il faut. Mais pour résumer, on ne demande pas beaucoup de documents, contrat de travail, pièce d'identité, l'intre d'introduction ou le PVT et basta. Question Instagram, les amis. Salut, j'espère que tu vas bien. Je viens de tomber sur ta chaîne YouTube où tu parles du Canada. Actuellement, je fais des études d'infirmière sur l'île et j'aimerais après l'obtention de mon diplôme migrer vers le Canada. Ma question concerne le port du voile au Canada. Est-il accepté ? Merci d'avance pour ta réponse. Alors, c'est vraiment le gros plus que je kiffe ici. Tu vas régulièrement voir des gens porter le voile, la kippa, le turban. Alors, évidemment, ça va dépendre de ton métier. Mais j'ai vu des personnes porter le voile, que ce soit en banque, que ce soit en magasin, à l'hôpital, etc. Donc, oui, tu peux porter le voile au travail au Canada. En tout cas, il n'y a aucune loi qui l'interdit. Question de Favelli Vision, pourquoi Vancouver et pas Toronto ? Comme je l'ai dit, Vancouver, c'est une ville incroyable. C'est la ville que j'ai choisie parce que je voulais être proche de la nature, proche de la Californie. C'est une ville où j'ai zéro stress. Honnêtement, je ne prends pas de voiture, je ne prends pas de transport. Je fais tout à pied, j'ai tout à proximité. Je vis au centre-ville. C'est la ville idéale. En hiver, il ne fait pas si froid que ça. Alors, oui, il a fait moins 15 pendant 2-3 jours. Mais ce n'est pas Toronto. Toronto, on m'a dit que c'était un mini New York. Honnêtement, ça ne me donne pas envie. Je n'aime pas les grandes métropoles. Je ne veux pas aller dans une grande ville où il y a beaucoup de monde. Il faut prendre des transports pour aller voir ses potes. Honnêtement, je serais même plutôt chaud d'aller dans une petite ville canadienne, genre dans les bois avec un chalet, etc. Je préférerais vivre une expérience comme ça que de retourner dans une grande ville comme Toronto. La réponse est non à l'heure actuelle. En tout cas, je vais aller visiter la ville. Je vous ferai une vidéo si vous voulez pour vous donner mon ressenti. Mais Vancouver, ville number one pour moi au Canada et ville number one dans le monde. Et j'assume mes paroles, les amis. Question d'Arnaud. Bonsoir Souf, je vais entamer mon PVT à Vancouver courant mars. Peux-tu partager un état des lieux de la vie sur place ? A l'heure actuelle, je n'ai ni emploi ni logement. Dois-je m'appeler ? Si oui, as-tu des plans à partager ? Par avance, merci et force à toi. Merci Arnaud pour ton soutien et félicitations pour ton projet d'expatriation. Force à toi. Concernant Vancouver, si tu n'as pas d'emploi ni de logement et que tu dois arriver le mois prochain, à moins que tu aies 7-8 000 euros de côté, je te déconseille de venir ici. Actuellement, il est difficile de trouver un emploi et encore moins un logement. Je te conseillerais de patienter un petit peu. Sachez que vous avez un an entre la date où vous recevez la lettre d'introduction et la date où vous devez entrer au Canada. Profitez-en pour économiser, pour vous préparer au maximum. Arnaud, je ne sais pas si tu as un métier spécialisé, si tu as de l'expérience dans un domaine en particulier. Si tu n'en as pas, je te déconseille de venir le mois prochain, ça va être la galère. Les amis, questions qu'on me pose tout le temps. Quel niveau d'anglais faut-il avant de partir ? Vous êtes nombreux à être inquiets de votre niveau d'anglais, en tout cas pour ceux qui veulent venir dans une ville anglophone. Et comme je l'ai dit à chaque fois, auto-évaluez-vous. Êtes-vous capable de comprendre et de tenir une conversation en anglais ? Si vous ne le pouvez pas, vous avez un an pour revenir ici. Formez-vous, faites une formation d'anglais, téléchargez une application comme MosaLingua. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en description. Regardez des séries, lisez les paroles des musiques que vous aimez. Moi, j'ai appris comme ça. Vous verrez qu'en étant en immersion au Canada, vous progresserez en anglais. Pour ceux qui s'inquiètent, sachez que le français est la deuxième langue officielle du Canada. Donc c'est écrit en français quasiment partout. Quand vous faites vos courses, tous les produits sont traduits en français et en anglais. Pareil pour les médicaments, vous pouvez demander des services en français pour l'électricité, la banque, etc. Donc ne vous inquiétez pas. Question qu'on m'a énormément posé l'équipe. Avec combien es-tu parti à Vancouver ? Alors j'ai économisé 10 000 euros en deux ans. Encore une fois, Vancouver est la ville la plus chère du Canada. Je le savais avant d'arriver ici. Donc j'ai fait des choix très forts en étant en France. J'ai réduit mes sorties, j'ai travaillé plus. J'ai économisé 10 000 euros. J'en ai utilisé un tiers, honnêtement, pour m'installer. Évidemment, je ne savais pas que j'allais trouver un emploi depuis la France. Tant mieux, ça m'a permis d'économiser cet argent-là pour faire des voyages. Mais c'est vrai que si vous allez à Montréal, vous pouvez avoir moins. En tout cas, à Vancouver, je vous déconseille de venir avec moins de 6 000, 7 000 euros. Autrement, ça va être compliqué à moins que vous ayez un emploi avant d'arriver ici. Mais si vous devez vous prendre un Airbnb, chercher un taf, chercher un logement, honnêtement, ça va aller très vite. Je vais avoir envie de profiter, de faire des sorties, etc. Ça, ça coûte également. Donc je vous déconseille de venir à Vancouver si vous n'avez pas d'économie ou peu d'économie. Question Instagram, est-ce que la France te manque ? La France ne me manque pas du tout. J'ai eu l'occasion d'y retourner il y a quelques mois et franchement, je ne me sentais plus à la maison. Je me sentais également en insécurité. En fait, j'ai retrouvé tout ce que j'ai quitté. Les transports en commun, le stress, les gens aigris dans le métro, etc. Donc franchement, la seule chose qui me manque en France, c'est la famille. Ma vie serait parfaite ici si la famille était ici. Mais c'est comme ça, c'est le prix à payer aussi, c'est le coût de l'expérience. On ne peut pas tout avoir. En tout cas, je travaille un maximum et je mets beaucoup de projets en place pour amener la famille un jour au Canada. Ou en tout cas, être indépendant et pouvoir aller voir le maximum de temps. Mais non, la France ne me manque pas et je ne compte pas y retourner. Ce sont les métiers qui recrutent à Vancouver. Donc Vancouver, ça recrute souvent dans la tech, dans le cinéma, dans l'informatique et dans la médecine. Question email, que conseilles-tu comme job sans qualification ? Hors service, resto, bar si possible. Alors honnêtement, moi je vais conseiller tous les jobs liés au service, dans la vente, dans la restauration. C'est le meilleur moyen d'améliorer ton anglais au quotidien. D'être en immersion dans un environnement de travail où tu parles aux Canadiens, où tu parles à des étrangers. Tu sors de ta zone de confort, tu n'as pas le choix, tu dois parler, tu fais de ton mieux, le bon côté. Et c'est vraiment ce que j'aime ici, c'est que les Canadiens sont super patients. Ils ne vont pas te juger sur ton accent, sur ta difficulté à t'exprimer. Au contraire, ils vont t'aider. Donc n'allez pas vous enfermer dans des bureaux, etc. avec un ordinateur. Si vous êtes venu ici pour améliorer votre anglais et profiter de votre expérience en rencontrant du monde. Question de base, je viens de découvrir ta chaîne, tu viens de gagner un abonné en plus. Merci mon gars, ça fait plaisir. Et niveau filles, ça se passe comment ? Elles sont plus accessibles que les françaises. Je me fous dans la merde mon gars, il y a ma mère et mes sœurs qui me regardent. Mais j'ai dit que je répondais à toutes les questions. Donc elles savent que je suis un déglingo, donc je vais y répondre. Et la réponse est oui, parce que les filles sont beaucoup plus accessibles que les françaises. Ici, il n'y a pas de chichi. Déjà, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes à Vancouver. Et franchement, leur style, il est claqué au sol, mec comme meuf. Honnêtement, les gars, ils ne savent pas s'habiller ici. Ils s'habillent quasiment tous en running, en legging, en jogging, etc. Donc quand tu vois un gars bien habillé, etc., trois mois qu'on va venir te parler. Le seul problème pour moi, en tout cas, après un an, c'est qu'il est difficile de trouver des personnes qui veulent du sérieux. Ici, ça s'amuse beaucoup. J'entends beaucoup de choses. J'ai rencontré des gens qui m'ont raconté des dingueries. En mode, ils sont mariés, ils vont à droite, à gauche, etc. Ici, c'est normal apparemment. Encore une fois, on n'est pas en France, on n'est pas en Europe, donc on ne va pas juger. Question de Soraya, ma gossure. Tu viens quand à Toronto qu'on fasse un vlog ensemble ? Déjà, comme je te l'ai dit, j'attends qu'il fasse moins froid. Parce que les moins vins et la neige, non merci. Mais je vais venir bientôt. Et d'ailleurs, je te fais une petite passe. Je mets ta chaîne YouTube. Comme ça, les gens pourront aller suivre ta chaîne et ton compte Instagram. Ça fait plaisir. Dernière question, les amis. Qu'est-ce que tu aimes le plus à Vancouver et qu'est-ce que tu aimes le moins ? Ce que j'aime le moins à Vancouver, c'est la situation précaire des junkies. C'est vraiment un gros souci à Vancouver. Les drogués, ils vont prendre du crack en pleine rue. Il y a quelques jours, j'ai pris les transports en commun. Le métro, il y a un mec qui a signifié son rail de coque à côté de moi. Devant des enfants, devant des mères de famille, etc. Les gens ici ne se cachent pas. Ils se piquent en pleine rue, ça se niff en pleine rue. Honnêtement, c'est assez triste de voir ça. Parce qu'ils sont laissés à l'abandon. Alors apparemment, ils ont des aides du gouvernement. Mais franchement, quand tu marches dans les rues et tu vois ça, c'est vraiment chaud. Et ce que j'aime le plus, c'est ma qualité de vie. Que je n'échangerai contre rien au monde. Plus de stress, plus de transports en commun. Plus de gens aigris. Beaucoup d'opportunités professionnelles. Avec mon mindset d'entrepreneur, je me sens comme un poisson dans l'eau ici. Et j'espère y rester longtemps. J'essaie de répondre à un maximum de questions. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Je ferai une partie de bientôt. Merci encore pour le soutien. Je vous dis à très bientôt. Et bonne chance pour vos projets. Salut l'équipe.